Délivre-nous de tout son titol et que ce message au-delà de ces quatre murs touche un grand nombre de par le monde entier afin d'ouvrir nos yeux pour voir au nom de Jésus Christ, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais au nom de Jésus, Amen Nous voulons parler ce soir sur la Reine du Ciel Le thème c'est la Reine du Ciel et le culte marial J'espère que tout le monde a de quoi noter La Reine du Ciel et le culte marial Nous allons prendre quelques textes dans la Bible Le premier se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 7 Jérémie, chapitre 7 Merci de bien surveiller les enfants, besoin du calme ce soir Jérémie, chapitre 7 Nous lirons le verset 17 au verset 19 La Bible dit ceci Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter Est-ce moi qu'ils hérite ? Dit l'Éternel N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion ? Voici une question que Dieu pose Alors ici, nous sommes en Juda Le royaume d'Israël était déjà mené en captivité par la Syrie sous Salmanazar en 722 avant Jésus-Christ Et une des causes de cette déportation, de cet exil était l'idolâtrie Il y a eu des rois qui ont exercé l'idolâtrie, nous avons parlé de cela Notamment ici, quand je vous ai parlé de Bethel et de son jugement Je vous ai montré comment est-ce que Jéroboam avait érigé un hôtel au Vaudor Il les avait placés à Dan et à Bethel Il les est monté dessus pour sacrifier aux fruits des parfums Et le Seigneur a envoyé un prophète qui est venu de Juda pour annoncer le jugement contre cet hôtel Et cela a eu des conséquences Et il a été frappé par le Seigneur et il est mort par l'épée Et plus tard, nous avons vu également comment est-ce que son fils Un de ses petits-fils, Jéroboam II Qui était également un fils de Josias, du roi Joas Comment est-ce qu'il avait fait de Bethel le sanctuaire du roi Et là, nous sommes dans le livre de deux rois au chapitre 14 On l'a vu Et on a vu également que dans Amos chapitre 7 Dieu a suscité Amos pour exercer, annoncer le jugement de Dieu Sur le roi et sur sa nation Il y a eu un des prophètes dont le nom était Amathia Qui s'est levé pour dire non Tu dois retourner dans ton pays Amos Le pays ne peut plus supporter tes paroles Et le roi non plus ne peut plus supporter tes paroles Pourquoi ? Parce que Bethel est le sanctuaire du roi Ce n'était plus la maison de Dieu Mais c'était le sanctuaire du roi Et l'idolâtrie avait tellement augmenté Que le Seigneur avait décidé d'emmener tout le pays en exil Et quand vous lisez Lévitique Et quand vous lisez Deuteronome Vous allez vous rendre compte que l'exil faisait partie du jugement de Dieu le plus sévère Parce que ça coupait tout le pays de ses racines C'est à dire de sa terre De sa nation De sa patrie Ainsi que de sa culture Et bien évidemment aussi De sa religion Et c'est ce qui s'est passé A partir de 722 avant Jésus Christ Le royaume d'Israël n'a plus jamais existé Parce qu'ils ont été dispersés Au travers du monde entier Donc il ne restait que Judas A l'époque il n'y avait que de bons rois en Judas Mais malheureusement Judas va glisser aussi dans l'idolâtrie Et le tout premier roi Qui je dirais Avant même le schisme bien sûr Qui avait introduit l'idolâtrie en Israël C'était Salomon Il a épousé plusieurs femmes étrangères Et la Bible dit que ces femmes ont incliné son coeur Et au travers de ces sentiments De cet amour qu'il avait pour ces femmes Salomon va introduire des idoles Ce qui va causer même sa ruine Et plus loin Si vous lisez dans le livre de deux rois Au chapitre 21 Vous notez les références ? A partir du premier verset On nous parle d'un roi en Judas Dont le nom était Manassé Et Manassé était un roi de Judas Il est monté au pouvoir à l'âge de 12 ans Et malheureusement Manassé va introduire plusieurs divinités En Israël Il est plutôt en Judas Et au verset 7 de 2 rois 21 On nous dit que Manassé va faire l'idole d'Astathé Et il va l'introduire dans le temple de Dieu Waouh ! Il y avait des idoles en Israël Mais il n'y avait jamais l'idole qui était rentrée dans le temple Mais Manassé était le premier Qui a osé introduire l'idole dans le temple Vous imaginez ? Le temple c'est là où Dieu siège Le Seigneur avait dit à Salomon Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom dans le temple S'humilie, prie, cherche ma face Si il se détourne de sa mauvaise voie Je l'exaucerai dessus et je guérirai son pays Le temple était saint C'est là où Dieu se manifestait Et je vous ai montré dimanche Qu'il y avait deux hôtels Notamment l'hôtel des Rhin et l'hôtel des Parfums Justement qui symbolise l'adoration et les sacrifices Qui devaient être rendus à Dieu seul Mais lui prend l'idole qu'on appelle Astarté Et cette Astarté c'est elle la Reine du Ciel Il le prend et il l'installe dans le temple Dieu va le frapper sévèrement Et c'est là que Jérémie justement Dieu va la susciter dans ce temps là Pour crier aux oreilles de Judas Si vous lisez même au premier verset On nous dit la parole fut adressée à Jérémie De la part de l'éternel En ces mots place-toi à la porte de la maison de l'éternel Et là publie cette parole Et dit écoutez la parole de l'éternel Vous tous hommes de Judas Qui entrez par ses portes pour adorer l'éternel Ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël Réformez vos voix et vos oeuvres Et je vous laisserai demeurer dans le pays Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des familles toutes entières Qui venaient adorer Mais qui n'adoraient plus Yahvé L'éternel Mais qui adoraient Astarté Qui adoraient la Reine du Ciel Et c'est ce qu'il dit Il dit ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les rues de Judas Dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem Les enfants ramassent du bois Les pères allument le feu C'est-à-dire ils bâtissent l'hôtel Pour mettre le feu dessus Et les femmes pétrissent la pâte Pour préparer des gâteaux à qui ? Je n'ai pas entendu à qui ? La Reine du Ciel Et faire des libations à des dieux A d'autres dieux Afin de m'irriter Est-ce moi qui zérite ? Dit l'éternel Et regardez le verset 30 Regardez Pour vous montrer que ce que je dis est vrai La Bible dit Car les enfants de Judas Ont fait ce qui est mal à mes yeux Dit l'éternel Ils ont placé leurs abominations Où ça ? Dans la maison Sur laquelle mon nom est invoqué Ce n'était pas en dehors de la maison Du temple Mais dans la maison A l'intérieur du temple Ils ont pris l'idole Ils l'ont mis là Afin de la souiller L'abomination de la désolation David et plutôt Jésus a parlé de cela Dans Matthieu chapitre 24 Le verset 15 Il dit Lorsque vous verrez L'abomination de la désolation Dont a parlé le prophète Daniel Établi en lieu saint Que celui qui lit Fasse attention Tension Amen Jérémie chapitre 44 Le verset 15 au verset 19 Nous parle aussi de la reine du ciel Vous notez juste la référence A cause du temps Nous n'en allons pas lire On nous parle dans cette référence De la reine du ciel Donc c'était cette divinité Alors Dans l'histoire Et dans différentes cultures Vous allez constater que C'est la même idole C'est le même dieu Mais qui portait des noms différents Et c'est aussi ce dieu là Qui est adoré Dans une église institutionnelle Que nous retrouvons Aujourd'hui Donc la reine du ciel Chez les Assyriens Et chez les Babyloniens On l'appelait Astarte Ashtarot Amen Ou encore Ishtar Et la même divinité Ou la même déesse Parce que c'était une déesse On l'appelait Chez les romains On l'appelait Diane Et on va voir cela Diane Ou encore La Diane des Éphésiens Merci de sauver les enfants Et Chez les grecs On l'appelait Artemis C'est le même dieu La même déesse Et cette déesse Était représentée par Une femme Comme une mère Qui Porte un bébé Vous avez déjà une petite idée non ? Une mère Qui porte Un bébé Faites des recherches si vous voulez Vous allez voir que tout ce que je vous dis C'est prouvé par l'histoire Nous sommes dans le livre de Actes Actes Au chapitre 19 Actes chapitre 19 Nous allons lire à partir du verset 23 Allons-y vite La Bible dit Il survint à cette époque Un grand trou au sujet de la voie du Seigneur Un homme Démétrius Orfèvre Fabriquait des temples de Diane En argent Et procurait à ses ouvriers un gain considérable Il les rassembla Avec eux Avec ceux du même métier Et dit Ô homme Vous savez que notre bien-être Dépend de cette industrie Et vous voyez Et vous entendez Que non seulement à Éphèse Mais dans presque toute l'Asie Ce Paul a persuadé Et détourné Une foule de gens En disant Que les dieux Faits de main d'homme Ne sont pas des dieux Oh j'aime Paul Parce que Paul Prêchait la vérité Et Paul attaquait l'idolâtrie Paul attaquait Ce que les hommes Aimaient adorer Les choses auxquelles Les hommes étaient attachés Il les attaquait Pour sortir les gens des idoles Pour les conduire Et les amener A servir le seul Et l'unique Vrai Dieu Qui est Yahvé Et ce Dieu Se revelait Par la personne de Jésus La Bible dit Nous savons qu'il y a un seul Dieu Mais aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes J'en dira plus loin Nous savons que le Fils de l'homme Est venu Et qu'il nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable Nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus Christ Car celui qui est le Dieu véritable Est la vie éternelle Alléluia Verset 27 Le danger qui en résulte C'est pas seulement Que notre industrie Ne tombe en discrédit Mais c'est encore Que le temple De la grande déesse Diane Soit tenu pour rien Et que même La majesté de celle Qui est révérée Dans toute l'Asie Et dans le monde entier Ne soit réduite à néant Cela veut dire déjà A cette époque Cette divinité La reine du ciel Diane Était adorée Révérée Non seulement A Ephèse Mais également Dans toute l'Asie Mais aussi dans le monde entier Vous imaginez un peu Le pouvoir De cette déesse Et n'oubliez pas Que derrière chaque idole Il y a des démons Et tous les démons N'ont pas la même force N'ont pas le même pouvoir La même influence Mais cette déesse A toujours été Dans la plupart des cultures Et des civilisations C'est un esprit Il peut changer de nom Comme on l'a vu Astarté Astaroth Je ne sais pas Artemis Diane C'est le nom qui change C'est pourquoi Ne vous appelez pas Diane Y a-t-il une Diane ici ? Ou deuxième nom On vous a donné comme ça Diane Il faut enlever ça Vous qui me suivez Enlevez ça C'est une déesse Alléluia Parce que souvent aujourd'hui On donne des noms Parce que ça sonne bien Ça sonne bien Regardez le verset 28 Ces paroles Les ayant remplis de colère Ils se mirent à crier Grande Et la Diane Des Ephésiens Grande Vous voyez comment l'adorer ? Verset 35 La Bible dit Cependant le secrétaire Ayant apaisé la foule Parce qu'il y a eu Il y a eu un meute carrément Il dit Homme Ephésien Quel est celui qui ignore Que la ville d'Ephèse Notez bien cela La ville d'Ephèse Parce que je veux revenir Par rapport à l'histoire La ville d'Ephèse Est la gardienne Du temple De la grande Diane Wow La ville d'Ephèse C'est elle qui est la gardienne Du temple De la grande Diane C'est-à-dire cette raine du ciel Et de son simulacre Qui est tombé Du ciel Voici pourquoi Les gens Étaient furieux Lorsqu'ils ont On a touché A cette divinité Alors Bien aimé dans le Seigneur Vous verrez que Lorsque Jésus est venu Il a mis en garde Contre cette déesse Je parlerai Du cas de Jésus Vers la fin Mais je vais d'abord Pour nous donner Ce que Paul nous dit Concernant l'église Dans le livre De 2 Corinthiens Chapitre 11 Je nous ai parlé ici Et un bien aimé Nous a aussi Exhorté sur ça Que derrière l'idolâtrie Il y avait la séduction Regardez dans 2 Corinthiens 11 Verset 3 Ce que la Bible dit Toutefois De même que le serpent Séduisit Ève Par sa ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Donc le diable Cherche A séduire Les chrétiens L'église Pour les détourner De Dieu Afin de les tourner Vers lui Par l'adoration Ou encore Par le culte Des idoles 1 Timothée Chapitre 4 Le verset 1 Au verset 2 1 Timothée 4 Verset 1 Au verset 2 La Bible dit ceci Mais l'esprit C'est-à-dire le Saint-Esprit Dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront la foi C'est-à-dire la vérité La sainte doctrine Pour s'attacher A des esprits séducteurs Et à des doctrines Des démons Par l'hypocrisie Des faux docteurs Portant la marque De la flétrissure Dans leur propre conscience Le Saint-Esprit Annoncé ici Au temps de Paul Que les gens Certains vont abandonner La parole de Dieu La foi La sainte doctrine Pour se lier Et s'attacher A des doctrines Des démons Regarde ton voisin Dis-lui Les doctrines Des démons existent Et des esprits séducteurs Et des esprits séducteurs Il y en a plusieurs Et parmi ces esprits séducteurs Vous avez cet esprit Qui est rentré dans l'église Qu'on appelle L'église de Thyatir Apocalypse Chapitre 2 Le verset 18 Au verset 20 Et puis nous lirons Le verset 24 Apocalypse 2 Le verset 18 Au verset 20 Et puis nous lirons Le verset 24 Écris à l'ordre De l'église de Thyatir Voici ce que dit Le fils de Dieu Celui qui a des yeux Comme une flamme de feu Et dont le pied Son semblable A de l'air ardent Je connais tes oeuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières oeuvres Plus nombreuses Que les premières Mais ce que j'ai contre toi Ce que tu laisses La femme Jézabène Qui se dit prophétesse Enseigner Et séduire mes serviteurs Pour qu'ils se livrent La débauche Et qu'ils mangent Des viandes sacrifiées Aux idoles Tu laisses la femme Qui s'appelle Jézabène Il est question ici De l'esprit de Jézabène Qui est rentrée Dans l'église de Thyatir Et l'église de Thyatir Le message à l'église de Thyatir Concerne l'église Qui passait par Le temps de l'idolâtrie Il y a eu l'idolâtrie Qui est rentrée dans l'église Et prophétiquement Jean ici voyait Ce qu'on appelle Le système cathartiste Patholique romain Alléluia Il n'est pas facile de dire ces choses Mais c'est la vérité Parce que c'est tout un système C'est toute une institution Bien ficelée Et je veux vous le prouver Avec la parole de Dieu Nous parlons ce soir de quoi ? De la Reine du Ciel Et du culte marial Vous suivez ? Vous suivez ? Vous suivez hein ? Ok Soyez très attentifs Alors Cette église Va proposer Bien évidemment Il y avait une prophétesse Qui s'appelle Jézabel Cette prophétesse Celle qui se dit prophétesse C'est-à-dire Nabi Celle qui parle Au nom de Dieu A la place de Dieu Va introduire Les viandes sacrifiées aux idoles On a vu Dans 1 Corinthiens chapitre 10 Que les viandes sacrifiées aux idoles C'est en d'autres termes La table des démons Et Paul dit Je ne veux pas que vous soyez En communion avec les démons Autant nous mangeons La nourriture physique Pour avoir la force Autant la nourriture spirituelle Aussi nous avons besoin d'en manger Pour avoir aussi La santé spirituelle Mais lorsqu'on mange La fausse doctrine La Bible appelle Les viandes sacrifiées aux idoles Parce que ce sont des doctrines Des démons Et cette femme Là a réussi A introduire Ces choses Alors officiellement Officiellement Pour ceux qui notent Le système catholique romain A pris naissance En 325 Après Jésus Christ Lors du concile de Nice Le concile de Nice C'est le tout premier Grand concile Après celui de Jérusalem Que nous retrouvons Dans l'acte chapitre 15 Qui a convoqué Les responsables d'église Des différents coins Pour discuter des affaires De l'église Le concile de Nice Nice ça s'écrit N-I-C-D-E D'accord E-E-E Avec accent aigu Et E-E-Normal Le concile de Nice Qui a eu lieu En 325 Après Jésus Christ Notez bien cette date C'est une date Très très importante Dans l'histoire de l'église Amen Et l'église Où le système Où le catholicisme romain Est devenu A partir de ce moment là Une église universelle Cela veut dire Que l'empereur Qui était au pouvoir Qui s'appelait Constantin Il a obligé Tout ce qui était Dans l'empire romain Sous son pouvoir A se convertir Alors qu'on ne se convertit Pas par la force Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire Tout ce qui habitait Tous ces sujets De son empire Devaient être Automatiquement Membres de l'église Alors que Jésus Christ Dit Allez prêcher la bonne nouvelle A toute la création Celui Qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Donc Pour faire partie De l'église Il faut croire En Jésus Alléluia On n'est pas membre De l'église Parce qu'on vient Parce qu'on nous oblige C'est pourquoi On n'oblige pas les gens A venir à Jésus Les gens ont besoin D'avoir la révélation Pour qu'ils donnent Leur coeur à Jésus Le christianisme N'est pas une religion Mais le christianisme Est une relation De père à fils De fils à père Par Jésus Christ Par l'illumination Du Saint-Esprit C'est pourquoi Il faut qu'il illumine Les yeux de nos coeurs Pour le voir Et le connaître Alléluia Alléluia Alors Vous allez noter J'ai fait quelques recherches Que j'aimerais nous donner Aujourd'hui Et aider tout le monde Concernant ce qui s'est passé Alors au 5ème siècle Au 5ème siècle Il y a eu un évêque Dippon Qui s'appelait Augustin Et c'était un évêque Très important Dans l'histoire De l'église Augustin Il était évêque Dippon C'est à dire En Afrique du Nord Il va présenter Je dirais Il va proposer Un modèle De catéchisme Sur lequel Le catholicisme Ou encore la foi Des fidèles catholiques Va se reposer Et parmi Les éléments Qui présente Dans ce catéchisme Il va parler De 10 commandements Qu'on trouve Dans l'exode 20 Chose étonnante Dans les 10 commandements Il retire Le deuxième commandement Premier commandement Tu ne rappelles D'autres dieux Devant ma face Deuxième commandement Tu ne te feras Point D'images taillées S'il y a des images Dans ce système C'est parce que Ce commandement Avait été retiré Faites des recherches Vous allez voir Augustin a enlevé cela Et du coup Il a donné la voie L'accès Et ça j'en parlerai Le mardi Quand je veux vous parler Des images Des cultes Des images Des reliques Des choses Qui sont rentrées Dans ce système Qui pour la plupart Est basé sur la mort Alors que le christianisme Est basé Non sur la mort Mais sur la résurrection De Jésus Mais eux Ils basent Leur truc Sur la mort Qui a été vaincu Dans la croix de Golgotha Amen Amen Donc il a omis Le deuxième commandement Il a ouvert la voie Bien évidemment Au culte marial Qui n'est rien d'autre Que le culte De la reine du ciel Dans l'église Une autre date Importante à noter 431 après Jésus Christ En 431 après Jésus Christ Le culte de Marie Va se poursuivre Et s'étendre En 431 Il va y avoir Un deuxième concile Important Que vous devez noter Qu'on appelle Le concile D'Ephèse 325 Concile D'Enis 431 Concile D'Ephèse Et Écoutez bien Dans ce Concile D'Ephèse On va Attribuer A Marie Un titre Spécial Lequel La mère De Dieu Ça ne vous dit rien Il y a eu Un empereur Du nom De Théodose II Théodose II Qui A proposé Lors de ce Concile Qui était à Éphèse Qu'on donne Qu'on donne A Marie Le nom De Théthokos Théthokos J'appelle T-H-E T-O-K-O-S Théthokos Dis avec moi Théthokos Théthokos Amen Théotho En grec Veut dire Dieu Théthokos Veut dire Qui porte Un enfant Littéralement Ça veut dire Porteur D'un enfant Ou porteuse De Dieu Ce que Théodose II avait fait Il voulait juste Qu'on reconnaisse Marie Comme étant Porteuse de Dieu Comment est-ce que Marie qui est Un homme Une créature Peut porter Dieu le créateur Il y a un problème Est-ce que vous me comprenez Jusque là Marie ne pouvait pas Porter Dieu Mais Jésus Homme Oui Mais pas Dieu Vous comprenez un peu Vous savez que Jésus A une liée Il est Dieu 100% Dieu C'est-à-dire Il n'a ni commencement Des jours Ni fin de vie Jean 1 Verset 1 à 2 Au commencement C'est la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu En elle était la vie Et la vie La lumière des hommes Au verset 14 La parole a été faite Cher 1 Timothée 1 Timothée 3 1 Timothée 3 15 à 16 Il dit quoi Le mystère de la piété Est grand Dieu a été manifesté En terre Donc Jésus Est Dieu 100% Dieu Mais lorsqu'il est venu Dans ce monde Il n'était pas Bien évidemment La divinité était cachée Dans son humanité Mais Marie n'était pas La mère de Dieu Marie était la mère De Jésus En Donc cette doctrine De Théotokos Théotokos Un nom compliqué Alors au lieu que les gens Commencent à parler De Marie A cette époque là Toujours en 431 De Marie En tant que mère de Dieu D'accord Ou plutôt En tant que porteur de Dieu On a commencé A appeler Marie La mère de Dieu Si Dieu a une mère Cela veut dire En d'autres thèmes Que la mère de Dieu Est supérieure Est-ce que vous commencez A comprendre un peu Oulala Vous me suivez ? Amen Bien Et ça s'est passé où A Ephèse Et qu'est-ce qu'on a vu A Ephèse A Ephèse Il y avait quoi ? La gardienne De la Diane Il n'y a pas de hasard En 553 Notez En 553 Après Jésus Christ Il y a eu Un autre concile Qu'on appelle Le concile De Constantinople De Concile De Constantinople De Constantinople C'était La capitale De l'Empire Romain D'Orient Ceux qui ont été A l'école L'Empire Romain C'était divisé En deux L'Empire Romain D'Occident Dont la capitale Était Rome Et l'Empire Romain D'Orient Dont la capitale Était Constantinople Quand on lit la Bible Il faut aussi connaître L'histoire Amen Très important Surtout vous qui êtes prédicateurs Vous devez bien connaître Maîtriser ces choses Et dans ce concile On va attribuer A Marie Le titre Le nom est un peu compliqué Noté Je vais appeler Le titre de A E I A E I P A R T H E N O S Je reprends A E I P A R T H E N O S A I Parthénos Qui signifie littéralement Toujours Vierge Alors que la mère de Dieu Était considérée Comme une femme Vierge Ça signifie toujours Vierge Une 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 fausse doctrine Que nous allons démonter Tout à l'heure vers la fin Marie Elle a eu d'autres enfants Elle n'est pas restée vierge Et on veut nous faire gober ces choses Amen Amen Et en l'encissant Je vais vers la fin Avec les dates En l'encissant On va commencer A faire des prières Officielles A Marie C'est à dire On vient dans l'église Et on adore Marie Non seulement Marie On va adorer aussi Les saints Mais ils vont commencer aussi A A développer Toujours à partir de cette date La fabrication Des idoles Des statues Des idoles Pour représenter Marie C'est pourquoi Quand vous allez dans certains pays Qui sont vraiment ancrés dans le catholicisme Vous allez voir des hôtels A l'intérieur Il y a Marie Et on brûle le siège Une adoration Aux idoles Aller à l'île de la Réunion Vous voyez Aller en Martinique En Guadeloupe Vous voyez ces choses Aller dans ces îles là Aller Aller ici en Espagne Vous allez le voir Juste ici en Espagne Vous allez le voir Il y en a plein Aller au Portugal Aller en Italie Oulala Là-bas encore C'est grave Amen Et à partir de cette date là On a mis maintenant L'idole de Marie Dans les églises catholiques Et les gens maintenant Pouvent acheter Des petites statues de Marie Les amener aussi Chez eux à la maison Et ils ne vont plus Adorer Dieu Ils vont commencer A faire cette prière De Ave Maria Où l'adoration Ne plus rendue A Dieu Par Jésus Mais rendue A Marie Qui était Une véritable Femme de Dieu Morte Qui attend la résurrection Le jour de l'enlèvement Mais on a commencé A la vénérer Et on va lui donner Par la suite Le nom Officiel Ce que je dis C'est officiel Le nom de la reine du ciel Dis avec moi L'idolâtrie Et le culte marial Va devenir Une dévotion catholique Et parmi Je dirais Les points De cette dévotion Notez Quatre choses Rapidement Qui concernent Cette dévotion catholique Qu'on appelle Le culte marial Un Marie va être considérée Comme la mère de Dieu Au sens véritable Du mot Mère de Dieu Deuxième chose Qu'il faut noter On va considérer Que Marie a été Conçue D'accord Marie plutôt Conçue Et Enfanta Jésus Sans dommage De sa virginité Ça veut dire Elle va rester Constamment Vierge Même après avoir eu Jésus Elle est déclarée Vierge Troisième chose Marie a été Par la grâce unique Et notez ça C'est grave quand même A été par la grâce unique Persévérée Dans le premier instant De sa conception De toute tâche De péché Cela veut dire Elle est née Dans ce monde Sans le péché Originel Alors que la Bible Dit que tous Ont Péché Sauf Marie Bien évidemment On dit d'elle Qu'elle n'est pas née Dans ce monde Avec le péché Et nous allons Démonter ça Par la parole de Dieu Que même Marie Demande la grâce De Dieu Quand on demande La grâce C'est qu'on est pécheur Vrai ou faux Vrai ou faux Vous connaissez La parole de Dieu Quatrième chose On dit que Marie En vertu D'une grâce divine N'a commis Aucun péché Pendant toute sa vie Hey Qui peut dire Qu'il n'y a pas de péché Même Paul dit Il n'y a pas de juste Pas même un seul Donc toi qui es là Qui te dit Trop simple Dis moi Tu ne péches pas Regarde ton voisin Pose la question Toi tu n'as jamais péché Non 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 Regarde le bien En fait Toi tu n'as jamais Jamais péché J'en dis Si nous disons Que nous n'avons pas De péché Nous faisons Dieu Menteur Amen Amen Alors ce qui m'a choqué C'est quoi Autre chose qui m'a choqué J'ai noté Cet titre Qu'on a attribué A Marie Wow Vous pouvez vérifier ces choses Quand nous parlons De la reine du ciel Notre thème C'est fuir l'idolâtrie Et nous devons prier Pour nos membres Des familles Qui sont dedans Qui aiment Jésus Mais qui sont voilés Et qui sont en train D'adorer des idoles Et des démons Au lieu d'adorer Jésus Christ Le seul vrai Dieu Et regardez les titres Qu'on lui donne Le premier titre Qu'on a donné à Marie La Sainte Mère de Dieu Sainte Mère de Dieu Deuxième titre Qu'on donne à Marie Étoile du matin Je suis choqué Étoile du matin Alors que la Bible Nous dit que C'est Jésus Qui est L'étoile Du matin Apocalypse 22 Troisième titre Qu'on donne à Marie Porte du ciel Jésus a dit Dans Jean 10 Verset 9 Je suis La porte Celui qui entre par moi Sera sauvé Marie devient La porte du ciel Quatrième titre Salut des infirmes Donc La reine du ciel C'est le salut Des infirmes La Bible dit Il n'y a de salut En aucun autre nom Car il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Qui nous a été donné Parmi les hommes Par lequel nous devions Être sauvés Fais avec moi Cinquième titre Réfuge des pécheurs Dans Matthieu 11 Jésus dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Je vous donnerai du repos Elle c'est le réfuge des pécheurs Venez à Marie Et vous aurez du repos C'est pourquoi On vous dira Passer par Marie C'est plus rapide Que passer par Jésus C'est ci Sixième titre Qu'on lui donne Elle est le secours Des chrétiens Avant d'appeler Jésus Pour d'abord l'appeler Et il se base par Il se base sur Le texte Des noces de Cana Faites tout ce qu'elle vous dira Parce qu'ils sont passés Par la mère de Jésus Homme Et enfin On lui donne Un titre Ça nous sommes toujours Au sixième siècle De reine des anges Tous ces titres Concernent une seule personnalité Une seule divinité Alors écoutez Ce que un évêque Catholique va dire Un évêque du nom de Ligori Il vécu entre 696 et 787 Dit ceci Écoutez Nous serons Exaucés Plus promptement C'est à dire Plus rapidement En invoquant Le nom Le saint nom de Marie Plutôt qu'en invoquant Le nom de Jésus Il y a avec moi Abomination Il dit encore Marie La vraie médiatrice Entre Dieu Et les hommes Alors que 1 Timothée Chapitre 2 Verset 5 Il dit qu'il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus Christ Homme Amen Il dit encore Il va plus loin Il dit Oh my God Il dit La vraie voie du salut La vraie voie du salut N'est ouverte à personne Si ce n'est pas Marie C'est à dire Si tu n'adores pas La reine du ciel La porte du ciel T'es fermée Donc tu n'es pas sauvé Voyez combien c'est grave Alléluia Est-ce que vous êtes là Il dit encore Marie est une avocate Qui peut sauver tout le monde Alors que la Bible nous dit Que si nous avons péché Nous avons auprès de Dieu Un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste Le seul avocat Il s'appelle Jésus Et on dit Non ce n'est pas Jésus C'est plutôt Marie Amen Amen Et ce qui m'a encore choqué Il dit Tout Obéit aux ordres de Marie Même Dieu Obéit aux ordres de Marie La reine du ciel Et ainsi dans le catholicisme romain On lui donne une place d'honneur Et cette place Est célébrée par des différentes fêtes Et je ne savais pas Qu'il y avait autant de fêtes Liées à Marie Dans le calendrier grégorien Que nous avons Et je vais vous les citer Première fête C'est ce qu'on appelle L'immaculée conception Vous avez entendu parler de ça ? Ok Le 8 décembre L'immaculée Oui 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 L'immaculée conception de Marie De La nativité Le 8 décembre C'est-à-dire depuis sa naissance Elle fut la plus sainte De toutes les créatures Et destinée à être sainte Pour être la mère du sauveur Jésus-Christ Quelle aberration Quelle aberration Trois L'annonciation Il y a une fête qu'on appelle Annonciation Qui est célébrée Dans le système catholique Qui se réfère au jour Où l'ange est venu saluer Marie Je vous salue Marie Moi j'ai fait mes études Dans une école catholique On était obligé de répéter ça Même à contre-cœur J'ai dit Férier à Marie Cinquième fête L'Assomption Ça tout le monde connaît C'est même un jour férié Le 15 août L'Assomption Et regardez La doctrine des démons Qui nous est proposée ici On nous dit Le corps de la Vierge Marie Fut enlevé au ciel Avec son âme C'est ça l'Assomption Alors que dans acte 1 On nous dit Comment c'est-ce que Jésus Après sa résurrection A été enlevé comme ça au ciel Et ils disent Non Il n'y a pas que Jésus Il y a aussi Marie Parce que s'il n'y a que Jésus Marie sera inférieure à Jésus Donc il ne faut pas adorer Jésus Seule Vous pouvez adorer Marie Parce qu'elle aussi Elle a connu L'Assomption Dis avec moi Doctrine des démons Et cette croyance Sur l'Assomption Qui est commune bien sûr A tous les fidèles Une croyance commune Et pieuse A été proclamée Par le dogme Par un des dogmes Dans le catholicisme romain Par le pape Pie XII En 1950 Et là de manière officielle La reine du ciel C'est-à-dire à partir de 1950 La Vierge Marie A été élevée Au-dessus de tous les cœurs des anges Et de tous les saints des paradis Alors que la Bible dit C'est Jésus-Christ Après sa résurrection Il a reçu le nom Qui est souverainement élevé Au-dessus de tous les noms Afin qu'au nom de Jésus Tous les genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre et sous la terre Et ils disent non C'est le jour de l'Assomption Que Marie a été élevée Au-dessus de tous les cœurs des anges Et au-dessus de toutes les créatures Et on lui a donné le nom De la reine du ciel Et de la reine de la terre My God Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui Frères et sœurs Comment est-ce que l'idolâtrie Est rentrée dans l'église Et on veut vous faire croire Que si vous n'êtes pas Adorateur ou adoratrice de Marie Qui est la reine du ciel Vous n'avez aucun droit Aucune part Avec Dieu Alléluia Alléluia Et l'Immaculée Conception veut dire que Marie n'a jamais connu de souillus Elle n'a jamais connu de péché Une abomination Et ces choses sont devenues Comme des dogmes Alors Pour finir à cause du temps Regardez ce que la Bible nous dit Concernant la reine du ciel Et le culte marial Je vais parler de quelques points Rapidement Et nous allons clore Première chose Vous notez Seule la naissance de Jésus Est surnaturelle La naissance de Marie N'est pas surnaturelle Seul Jésus est né De manière surnaturelle Vous le voyez dans Matthieu 1 18 à 25 Dans Luc chapitre 1 A partir du verset 28 Deuxième chose Que vous devez noter Marie était une femme Comme toutes les femmes Elle a juste trouvé grâce Et quand on parle de la grâce La grâce est une faveur Imméritée Si elle était sainte Elle n'aurait pas besoin De la grâce Vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes sauvés par grâce N'est-ce pas ? Qui ici mérite d'être sauvé ? Personne Un seul a payé le prix Même Marie bénéficie Du sacrifice de Jésus Pour être sauvée Amen Galates chapitre 4 verset 4 La Bible dit Quand les temps furent accomplis Dieu envoya son fils Né d'une femme Et né sous la loi Elle était une femme Et elle a épousé Joseph Et ils ont eu d'autres enfants Après la naissance de Jésus Marie a eu d'autres enfants D'ailleurs Quand Jésus est né Dans Luc chapitre 2 verset 7 On nous dit Elle enfantant un fils Son premier-né Quand on parle de premier-né C'est-à-dire qu'il y a la suite Donc quand il y a la suite Tu ne peux plus rester vierge D'où vient cette doctrine Comme quoi elle est vierge A perpétuité ? Une idolâtrie Alléluia Alléluia Troisième chose Jésus ne lui donna pas De place spéciale Ah ça il faut le savoir Jésus n'a donné Aucune place spéciale A Marie Et Lorsqu'ils étaient Ils se sont retrouvés A Canaan Lors des nonces de Canaan Jésus a dit Qu'y a-t-il Femme entre toi et moi Mon heure N'est pas Venu Pas de place spéciale Et un jour Jésus était avec ses disciples On vient lui dire Jésus Ta mère et tes frères sont dehors Ils te cherchent Donc Jésus a venu des frères C'est écrit noir sur blanc Matthieu Chapitre 12 Verset 46 à 50 Notez Matthieu 12 46 à 50 Jésus a eu des frères et soeurs Et ils sont venus le voir C'est comme là Je suis en train de prêcher Maintenant je suis Jésus On me dit Jésus Ta mère dehors Et tes frères te cherchent Jésus dit Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Il dit Ce n'est pas eux Ce sont ceux qui écoutent ma parole Et qui la mettent en pratique J'aimerais te dire Que tu es le frère de Jésus J'aimerais te dire Que tu es la mère de Jésus J'aimerais te dire Que toi Tu as une place de soi Auprès de Jésus Que c'est frère Dans la chair Jésus ne fait pas des sentiments Est-ce que vous comprenez ? Jésus n'a pas donné une place Je dirais spéciale et particulière A Marie Parce qu'il savait En tant que prophète Que si Si même par mégade Il l'avait fait Marie serait l'idole Qui serait vénérée Dans le monde entier Parce qu'il a porté Le sauveur Parce qu'elle a porté Le sauveur Alléluia Alléluia Même quand Jésus est mort Et ressuscité La Bible dit Les apôtres Sont restés au nombre De 120 Dans la chambre haute N'est-ce pas ? Dans acte 1 Il était en prière La Bible dit Marie, mère de Jésus Était là Nulle part On lui a donné la parole Nulle part On lui a donné Une place de soi Nulle part C'est-à-dire Elle était Chrétienne Comme toi Comme moi Et regarde Ton voisin du lit Marie est comme toi Elle est comme moi Amen Vous le voyez Dans acte chapitre 1 Verset 14 Et un texte Que j'aimerais quand même Que nous puissions lire Tous ensemble C'est dans le livre De Luc chapitre 11 Vous allez voir Que Jésus Savait déjà Que le culte De la reine du ciel Allait s'introduire Et il prévient En disant quelque chose De très important Luc 11 Verset 27 Au verset 28 La Bible dit Tandis que Jésus Parlait ainsi Une femme Élevant la voix Du milieu de la foule Il dit Heureux les saints Qui t'as porté Heureuses les mamelles Qui t'ont Allaité Et il répondit Heureux plutôt Ceux qui écoutent La parole de Dieu Et qui la gardent Ici Jésus Attaque directement Le système catholique Qui allait se mettre en place Qui allait annuler La parole de Dieu Au profit des traditions Jésus dit Vous annulez la parole de Dieu Au dessus de vos traditions Et lorsqu'on met Les traditions en place On introduit L'idolâtrie Le culte marial La reine du ciel Deveu être vénérée Où les gens Aujourd'hui disent Heureuse la Marie Heureuse cette reine du ciel Jésus dit Non Heureux ceux qui écoutent La parole Et qui la mettent En pratique Jésus a condamné Brisé Arrassé Le culte marial Et le culte De la reine du ciel Un démon puissant Frère et soeur Qui recueille Les prières des gens Quand on dit le ciel Nos prières montrent où ? Au ciel Et c'est un esprit Qui se positionne là Hier on nous a donné Une exhortation ici Un enseignement Sur l'homme fort Par notre frère Dudou On nous a parlé De l'homme fort Il y a des hommes forts Positionnés Paul dit ceci Nous n'avons pas A lutter contre la chair Et le sang Mais nous avons à lutter Contre les dominations Les autorités Les esprits méchants Dans les lieux célestes Les démons Ne sont pas des bons esprits Ce sont des esprits méchants Marie Mère de Jésus N'est pas un démon Elle était une servante de Dieu Qui est morte Mais le culte marial Que le système catholique A mis en place Que beaucoup de milliers De personnes adorent aujourd'hui C'est démoniaque Derrière le culte des idoles Se cachent des démons Derrière le culte des idoles Se cachent des démons Et Dieu veut que les yeux De son peuple S'ouvrent Jésus dit Je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Nul ne vient au Père Que par moi Il n'y a pas de chemin Il n'y a pas la mer Qui va parler ou plaider En faveur de toi Non Un seul chemin Celui que nous connaissons Et que nous devons révérer Le seul Alors ne mélangez pas Votre adoration Vous tous qui avez Des statues De Marie Des idoles Des reliques Des images Des crucifix Avec lesquels vous priez Avec Vous devez les briser Vous devez les casser Vous devez les jeter Car Dieu Est esprit Il faut que ceux Qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité C'est l'idolâtrie Qui empêche La main de Dieu De se manifester Quand la reine du ciel Est adorée Dieu dit C'est pour votre confusion Voici pourquoi Dans ce système Beaucoup sont dans la confusion Ils y vont juste Par habitude Coutube C'est tout Par tradition Mais aucune relation Frère et soeur Le temps est grave Voici comment l'idolâtrie Et rentrer dans l'église Et n'oubliez pas Que le système catholique romain A le nombre le plus élevé Des fidèles au monde Vous pouvez calmer les enfants S'il vous plaît Le nombre le plus élevé Des enfants Au monde Des chrétiens plutôt Des fidèles Au monde Que Dieu ouvre leurs yeux Et au plus pire que ça aujourd'hui Regardez comment c'est vénéré A l'ourde Au Brésil Dans plusieurs pays Vous avez même Dans certains pays Où on vous dit Il y a eu des apparitions Ce qu'on appelle Des théophanies De Marie Frère et soeur Ce sont des démons N'oubliez pas que Satan Se déguise aussi En ange de lumière Il n'est pas étonnant Que ce ministre Se déguise En ministre de justice Et leur fin sera Selon Leurs Oeuvres Seigneur Nous voulons te dire Merci pour Cet enseignement Éclaire les yeux De nos cœurs Éclaire les yeux Du cœur Le cœur De tout ton peuple De tous ceux qui suivront Ce message La prière La prière Comme tu me l'as dit Clairement Le fur et de la tête Nous voulons dénoncer Toutes les œuvres Toutes les œuvres Et toutes les pratiques Du diable Et nous demandons Que tu nous gardes Et tu nous protèges Nous n'avons rien Contre Les catholiques Non Tu les aimes Et nous les aimons Mais le système établi Qui est en désaccord Avec ta parole C'est ce que nous dénonçons La Bible d'État Ne prenez point Par aux œuvres Fructueuses de ténèbres Mais plutôt Dénoncez Seigneur Apporte Seigneur L'éclairage Apporte Seigneur La lumière Et garde Nos cœurs De toutes idoles Dans nos vies Dans nos cœurs Dans nos maisons Que ta parole trouve la place Et qu'elle agisse en nous Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen 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 Est-ce que tu peux m'aider A clamer le nom de Jésus Voir à Dieu